Au campus, c'est la fédération des associations étudiantes de l'Université d'Orléans, donc on est présent sur tous les campus, pas que Orléans, on est présent à Chartres, à Bourges et à Châteauroux. On est un réseau associatif d'environ 35 associations qui sont à la fois thématiques et transversales, donc les associations thématiques, ça va être par exemple des kinés, des STAPS, des Polytech, des droits, des médecines, des sciences, donc il y a de tout. Les associations transversales, ça va être plus des associations de théâtre, de vulgarisation scientifique, de vulgarisation juridique. Ce qui fait la force de campus, c'est vraiment son modèle, parce qu'en fait on est vraiment présent uniquement au local, donc au-dessus d'un campus, il n'y a personne. Le fait d'être présent uniquement au local fait qu'on est extrêmement performant et averti de ce qui se passe au local, donc sur l'Université d'Orléans, par nos associations donc, mais aussi par nos élus, parce qu'on a des élus étudiants présents en majorité dans tous les conseils du FR, mais également dans tous les conseils centraux de l'Université. Ce qui fait le moteur même d'Ocampus, c'est que les élus et les associations sont le conseil d'administration d'Ocampus, donc ce qui fait qu'en fait c'est eux qui vont voter pour les prises de positions d'Ocampus, pour ce qu'on pourrait faire sur telle thématique, ce qu'on pourrait mieux faire pour les avis des étudiants, comment est-ce qu'on pourrait mieux les aider. Ocampus fonctionne sous un modèle ascendant, donc les associations qui décident par un vote, en étant représentées par un administrateur chacune. Toutes les actions qu'Ocampus peut faire, les décisions sont prises en conseil d'administration ou en assemblée générale. Sachant que c'est les associations qui prennent une décision, c'est toutes les filières de l'Université d'Orléans qui sont représentées via ces associations. Ocampus, c'est une association qui a plusieurs rôles, donc on commence par la formation de notre réseau, on va aussi faire de la représentation étudiante, de l'innovation sociale que ce soit au niveau écologique ou au niveau social. Et également la cohésion du réseau, donc la cohésion des différentes associations et même des étudiants et étudiantes qui sont, quelle que soit leur filière en fait. Donc pour cela nous on organise une fois par mois ce qu'on va appeler une Orleans Cup. L'Orleans Cup c'est un tournoi sportif qui a lieu donc un jeudi par mois. On organise ça pour que nos associations puissent se mettre un peu en compétition les unes avec les autres. On organise depuis maintenant deux ans aussi un festival étudiant qui a lieu en général en début avril pour pas que ce soit au milieu des partiels. C'est un festival de musique. Sur tout le côté représentation on a beaucoup beaucoup d'élus à l'Université d'Orléans mais on fait également tous les ans une enquête étudiante qui permet de jauger comment se sentent les étudiants et étudiantes sur Orléans pendant leurs études, que ce soit dans leur vie étudiante ou en cours ou même juste sur le campus. Donc tous les ans on a des chiffres qui sont représentatifs. On présente ça aussi tous les ans à des instances que ce soit l'université, la région, la métropole et également le département. Donc toutes les instances qui vont avoir un rôle à jouer sur la vie étudiante. Ça nous permet d'essayer de faire avancer les choses et d'améliorer la vie étudiante sur Orléans. L'innovation sociale à Ocampus va prendre deux parties. Tout d'abord la partie écologique qui est un vrai véritable enjeu de notre génération. Donc on forme les associations sur ça et nous on fait en sorte que nos événements soient de plus en plus écologiques et respectueux de l'environnement. Et de l'autre côté on va avoir le côté social pour faire en sorte que tout le monde se sente correctement inclus à l'université tant dans les moments de cours que dans les moments festifs puisque on forme nos associations et on fait en sorte que toutes nos associations quand elles le désirent est à leur disposition pour leurs événements festifs une mallette de prévention. On est là pour aider. C'est d'ailleurs pour ça qu'on désire mettre en place à l'université d'Orléans une grande campagne de distribution de protection périodique réutilisable pour tous les étudiants et étudiantes menstrués. L'innovation sociale à Ocampus ça passe aussi par nos élus et certains de nos élus ont essayé de commencer à mettre en place le congé menstruel à l'université d'Orléans et de porter ce projet tout au long de leur mandat.